Bonjour, voici Yandou pour Monikis. Je suis de retour à la jungle ce matin et j'ai voulu faire une petite vidéo sur quelque chose avec laquelle j'ai toujours galéré quand j'étais en train de parler à une femme, que ce soit dans la rue, quand tu es abordé, que ce soit une femme avec qui tu parles en rendez-vous. Vraiment, c'est dans toutes les circonstances, dans toutes les situations et souvent quand on parle, il y a trois sujets qui sont très faciles à aborder avec quelqu'un quand on fait connaissance. C'est le travail, c'est les loisirs et c'est les origines. Et le travail, même s'il y a certaines personnes qui disent il ne faut pas parler de travail, justement on ne va pas parler de travail avec quelqu'un, si vraiment on n'a pas envie de parler de travail, si c'est chiant. Et par contre, on peut s'intéresser à la personne, on peut s'intéresser au travail que fait une personne. Il ne faut pas juste pallier le sujet travail parce qu'on n'a pas trop envie de parler soi-même. Parce qu'il faut savoir aussi que le travail qu'on fait, ça en dit langue sur la personne. Peut-être qu'on a fait des études, des années et des années d'études. Par exemple, si quelqu'un est médecin, on a fait peut-être dix ans d'études pour devenir médecin. C'est peut-être une passion dans la vie, c'est peut-être un loisir, c'est peut-être toute sa vie aussi. Il ne faut pas juste dire je ne vais pas parler de travail, si c'est quelqu'un qui a vraiment envie de parler de travail. Et par contre, c'est quelque chose que je vois souvent, que je faisais souvent moi, et il y a des élèves qui le font. Et il y a une fille qui dit par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ou je te vois bien avocat, t'es dit non, 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 mais en fait je suis agent immobilière. La réponse la plus souvent qui va à l'esprit d'un mec, c'est ah ouais c'est cool, ah oui vraiment, ah ouais. Et c'est tout ce qu'on a à dire. Parce qu'on ne connaît peut-être pas trop le métier, on n'a rien à dire sur le métier, on n'est pas agent immobilier, donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Il faut savoir que cette réponse-là, c'est oh oui, cool, ah d'accord. C'est presque offusquant pour une femme, parce que ça veut dire que vous n'avez rien à carrer, vous n'avez rien à dire, c'est peut-être sa passion dans la vie, c'est peut-être quelque chose pour laquelle elle a fait des études pendant des années. Il faut avoir des réponses qui vous démarquent un peu des autres gars et qui aussi montrent un travail pour ce qu'elle est en train de faire. Bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé par l'immobilier, vous ne pouvez pas faire semblant d'avoir un travail, mais vous intéressez par la personne. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est ne pas parler du travail, mais parler de la personne, de ses motivations. Pourquoi elle fait ce travail ? Qu'est-ce que ça lui fait de faire ce travail ? Qu'est-ce que ça lui a porté dans sa vie ? Est-ce que c'était un rêve ? Donc je vais vous donner des conseils, justement, avec des questions que vous pouvez poser, qui justement vont vous aider à creuser pour connaître la personne, plutôt que de parler de son travail, son rôle, parce que c'est sûr qu'une femme, elle n'aura pas envie de vous parler de son travail, de ce qu'elle fait au jour le jour, de ses responsabilités. Ça, c'est un peu chiant, on est d'accord, mais quand on parle de ses motivations, pourquoi elle fait un travail ? Ça, c'est vraiment intéressant pour la femme, parce que vous êtes en train de la découvrir, la personne, le personnage, le caractère qu'elle est. Donc, certaines questions qui sont hyper intéressantes, vraiment à essayer, à mettre en pratique dans vos interactions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait sourire tous les jours, ce travail ? Une question qui est assez puissante, parce que là, vous êtes en train déjà de parler émotion. Vous allez voir de par sa réponse si c'est un travail qu'elle adore, c'est un travail qui la fait sourire, c'est un travail, peut-être qu'elle n'est pas bien dans son travail, peut-être qu'elle a un rêve, une motivation, une ambition de faire autre chose. Et là, cette question, ça va vous aider à creuser, à voir vraiment de par sa réaction, de par sa réponse, si c'est quelque chose qu'elle adore faire. Deuxième question qui va la faire réfléchir, et que j'essaie souvent de dire, c'est, alors, je ne connais rien, ça, dis-moi trois choses, trois traits de caractère qu'il faut avoir pour bien faire ce travail. Ça, ça va le faire penser, elle va dire, OK, merde, mince, trois choses qu'il faut pour être bien dans son travail, il faut être autoritaire, il faut avoir beaucoup de responsabilités, il faut être vraiment autonome. Quand vous vous posez cette question, vous allez ensuite trouver trois choses qu'elle pense avoir elle-même. Et du coup, vous avez trois traits de caractère, vous pouvez dire, alors, tu diras que tu es quelqu'un autonome dans la vie, indépendante. Et là, tout de suite, vous êtes en train de parler d'elle, et vous avez servi de la perche, du travail pour parler de la personne. Une super question pour vraiment creuser plus loin pour connaître la fille. Troisième question qui serait utile, également, c'est de lui poser la question, alors, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, même quand tu avais 15 ans. Ça, c'est donc un truc qui est très intéressant parce que ça lui fait remonter dans le passé, parler de son passé. Dans la séduction, c'est toujours intéressant de parler du passé, du présent et de l'avenir, de faire des projections de l'avenir, bien sûr, mais aussi de parler du passé, de ses émotions. Aussi, ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, plutôt que poser des questions, ce qui est très fort dans la séduction, c'est de faire des suppositions. Donc, vous pourrez faire des suppositions, genre, alors, il faut beaucoup de courage pour faire ce genre de travail, il faut beaucoup d'autonomie pour faire ce genre de travail. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de peut-être autonome dans la vie ? Ça, c'est une supposition, mais c'est aussi une question qui va vous aider à cerner les traits de caractère de la femme. Donc, voilà quelques conseils pour parler du travail d'une femme. J'espère que ça vous aidera à vraiment creuser plus loin pour découvrir la femme plutôt que de rester à la surface et parler que de son travail, qui peut être justement assez chiant. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas parler de travail avec une femme, justement, je suis d'accord, il ne faut pas parler de son travail, de ses responsabilités, de ce qu'elle fait au jour le jour, de ses tâches journalières, ça, c'est chiant. Il faut parler d'elle, ses motivations. Pourquoi elle fait le travail ? Qu'est-ce que ça lui apporte en la vie ? Posez cette vraie question, laissez vos commentaires, cliquez sur d'autres vidéos, likez si vous voulez, mettez un pouce vers le haut, faites-nous part de vos commentaires et à très bientôt sur Monikis.